Salut à tous abonnés et abonnettes, on se retrouve aujourd'hui pour une petite présentation d'équipe avec une équipe low cost, très très low cost, un mix Bundesliga avec de la... Non Bundesliga, qu'est-ce que je raconte ? Serie A avec de la B1 russe, on se retrouve directement pour la présentation de l'équipe et on va faire un petit match pour tester cette équipe en match, on va voir ce qui va se passer Donc on va mettre Diego Lopez en gardien, gardien de Serie A du Milan AC Donc vous voyez très bien que Diego Lopez fait 1m96, il est vraiment géant, il a des très grands bras donc il peut bien relancer avec son jeu à la main, donc il est vraiment très très bon Donc je vous le conseille, franchement il est pas cher, 1000 crédits pour un joueur de cette qualité là C'est vraiment pas cher, on continue avec les deux défenseurs centraux En la personne de Philippe, Mexès et Rudiger, la machine de guerre ce mec C'est vraiment un tank, 29 parties jouées, 1 but sur corner les mecs, il est bon de la tête 80 en vitesse, 76 en défense, 78 en physique, monstrueux ce joueur Après on a Mexès, donc Mexès c'est un peu pour le collectif mais franchement il est très bon 13 parties jouées, il a pas pris de carton jaune, il a pris un carton rouge mais bon ça c'est parce que je suis vénère Donc en défenseur droit, on a Ignacio Abate, l'année dernière il était argent donc vraiment très cher Et cette année il est hors, donc pas du tout cher, donc 1100 crédits, c'est rien du tout 92 en vitesse, 80 en physique, monstrueux ce joueur Il prend bien le côté comme c'est une formation un peu resserrée, il prend bien le côté donc c'est vraiment très intéressant En arrière gauche on a Zoniga, le casseur de jambes, il est vraiment monstrueux Il a 4 étoiles de geste technique, il est droitier, ça il faut le préciser Je savais même pas quoi, il a 2 étoiles en mauvais pied mais je le sens très bon du pied gauche Donc il n'y a pas de problème, 1m72 c'est peut-être ça son petit défaut Sinon il n'est pas mauvais, il n'est pas mauvais Donc là il y a une défense à à peu près combien de crédits ? 1100, 650 et 700, on a une défense à à peu près 2000 crédits on va dire Non pas 2000 crédits mais genre 3000 crédits, donc c'est pas du tout cher Au milieu de terrain, on a celui-là je le garde pour plus tard, vous allez voir Ah bah bon vous l'avez vu, c'est Kuchka, Onasi, Onasi en milieu de terrain Donc Onasi c'était plutôt pour le collectif, vous allez voir dans la suite du squad builder Je ne sais pas parler, donc il a 80 en vitesse, 70 en défense, 73 en physique Il a des stats très complètes mais bon il n'est pas très bon en tir, ça c'est vrai Mais il récupère un bon nombre de ballons, il me fait un peu penser à Mathsudi je pense Au niveau du joueur, je le trouve un peu comme Mathsudi Au milieu de terrain, on a Kuchka, énorme ce joueur Oulala j'ai quitté, on se remet dessus Che Guevara, allez on y va Donc Kuchka, vraiment très bon, 800 crédits, 1 but, 1 passe D Le but sur corner, 88 en physique, 72 en tir, 74 en passe, 75 en défense, 75 en rigueur Monstruux le joueur, il est rapide aussi, 66 en vitesse Je trouve que ça lui va très très bien, il est monstrueux Testez-le les mecs, si vous voulez un squad builder sur lui, mettez un pouce bleu à la vidéo Ou même si vous ne voulez pas de player review, mettez un petit j'aime quand même Donc on va passer au troisième milieu de terrain Ah non, il n'est pas là C'est un milieu offensif, on va voir ça, milieu offensif Milieu offensif et ce sera Pereira Pereira qui est très très bon, Pereira Regardez-moi ses stats, 85 en vitesse, 85 en dream, 81 en passe J'arrive pas à parler, 81 en paie quand même Ok, si tu veux c'est fait Donc il a un rendement du joueur élevé, élevé C'est vraiment exceptionnel parce qu'il attaque, il défend C'est un milieu box to box, acheté 7000 crédits, un des joueurs les plus chers de l'équipe Et franchement, il vaut son prix, il vaut son prix Vous ne voyez pas qu'il a des gros stats de but marqué et tout ça Mais dans le jeu il est vraiment excellent, excellent, excellent Il a 4 étoiles, ce qui lui faisait défaut l'année dernière L'année dernière il avait 3 étoiles On va voir le milieu de terrain, RM Enco Et là, ce joueur est monstrueux 700 crédits, 8 passes décisives, 2 buts Il est monstrueux, 77 en vitesse, 77 en tir, 83 en passe, 80 en dream, 73 en physique Mais que demande le peuple, un joueur comme ça à 700 crédits c'est vraiment n'importe quoi En tout cas, l'attaquant de pointe ça va être Moussa et Dybala Donc cette attaque c'est rapide, technique Avant j'avais mis Harry là pour avoir un petit lien avec RM Enco mais ça ne marchait pas Harry il n'a pas la technique Et j'avais mis ici Hernanes et donc ça à la place de Pereira mais ça ne marchait pas Et là j'ai mis Dybala, Dybala qui est vraiment monstrueux Moussa aussi En tout cas, RM Enco c'est le meilleur joueur de l'équipe Il tire les coups de pieds arrêtés d'une force, c'est magnifique Donc on part directement pour un match les mecs Yakuchika On peut le tenter, on peut le tenter avec Dybala Avec Dybala, ouais Là ce serait vraiment amusé de tirer On va faire style qu'on va tirer ok Moussa, c'est quoi ce contrôle ? Allez, Moussa il est là, présent C'est ça Moussa Moussa, c'est quoi ce contrôle ? L'agilité, c'est ça garçon C'est bon, c'est ça Moussa Vous voyez, c'est très très bon Moussa C'est le petit tir en rive de l'équipe Voilà, la petite place de l'équipe Après, c'est modding Vous voyez, l'équipe est en place Pereira, Pereira Ohlala, Pereira Ohlala, Pereira Oh, Pereira, s'il te plaît US, c'est franchement Ça me dégoûte, ça me dégoûte Mais bon, j'aime bien ce jeu Franchement Il est vraiment... Je me trouve pas mal, je me trouve pas mal Assez réaliste C'est ça Rudiger C'est ça Rudiger On est là, garçon Moussa Dybala Dybala Belle passe de Kouchka On lobe le gardien Et Dybala qui marque Belle ouverture de Kouchka Vous voyez, les ouvertures de Kouchka Elles sont millimétrées Je sais pas si on fait un deuxième match Il est champion de rangs Non, non, je sais pas Si vous voulez la suite, mettez un like Franchement Si vous voulez un autre épisode avec cette magnifique équipe Allez, c'est ça la bonne sortie Vous allez voir son lancé, il est pas mauvais Regardez, il est pas mauvais dans les pieds Ça rachite Ça rachite les mecs Qu'est-ce que vous voulez ? Qu'est-ce que vous voulez plus ? Je peux vous montrer cette équipe Et pour moi Un rachite Tranquillement Aisément Comme ça batoque la vie d'artiste Bon, tu rachite ou... Voilà, voilà, merci En tout cas Si t'as aimé, tu peux lâcher un pouce Ou le commenter Surtout commenter J'aime bien lire vos commentaires C'était CP Et c'est du tout pour moi Tu peux partager ma vidéo sur les réseaux sociaux Comme bon te semble Et je t'en prends ma casquette